... Notre activité va être la réception des algues jusqu'à l'expédition du produit fini. On a forcément des personnes administratives qui vont s'occuper de traiter les commandes et aussi les expéditions. Ensuite, on a une équipe de production. Une équipe de production en flow continu, en 5 x 8, 24 heures sur 24, 16 heures sur 7, 360 heures par an, sauf si on enlève les arrêts de production pour la maintenance préventive, pour l'extraction de l'alginate des algues. Ensuite, on a un atelier pour les finitions, c'est-à-dire les mélanges, les broyages pour adapter le produit à ce que nos clients veulent exactement. Ensuite, pour s'assurer que les produits correspondent à ce que nos clients attendent, on a donc une équipe de contrôle qualité, le laboratoire, qui travaille à la journée 1, un horaire un petit peu décalé. Ensuite, une équipe qui s'assure que les équipements fonctionnent toujours bien, une équipe de maintenance. Et puis, pour coordonner aussi nos activités, une personne qui a eu de la sécurité, puisqu'on doit forcément produire en sécurité, on va éviter tous les risques d'accidents potentiels, et puis aussi une coordonnatrice environnement, et enfin une coordonnatrice qualité. L'alginate est utilisé essentiellement dans l'agroalimentaire, c'est un agent naturel, épaississant, génifiant, donc on peut le retrouver dans les gaourts, dans les boissons, les pâtisseries, crème glacée, donc on l'utilise aussi en cosmétique, pour les masques faciaux notamment, on l'utilise aussi dans l'industrie pharmaceutique, soit comme matière active, soit comme excipient, et aussi dans l'industrie. Alors, on travaille essentiellement à l'exportation, néanmoins, il y a aussi l'industrie locale qui utilise nos alginates. On va dire qu'il y a trois étapes principales, la première c'est l'extraction des algues, donc pour obtenir l'alginate, ensuite la précipitation et le séchage, donc pour obtenir le produit sec qu'on a fabriqué, et puis ensuite la dernière partie qui consiste en fait à faire le mélange pour obtenir le produit tel que les clients désirent l'avoir. Comment ça se passe quand il y a des baisses de production, on va dire ? Parce que vous parliez que vous stockez, mais il y a sûrement des ruptures de stock ou au moins des sous-productions. Comment vous arrivez à gérer ? Alors, le but justement, c'est d'avoir au minimum des arrêts de production. Donc c'est la gestion des stocks, c'est le travail quotidien, d'avoir la gestion des stocks. C'est sûr que les années où on a beaucoup d'algues, c'est un peu plus facile en termes de gestion des stocks. Les années où on a moins d'algues, on va dire des algues locales, à ce moment-là, on va compenser avec les algues d'importation. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce poste ? Ça fera 10 ans en mai. D'accord. Et par quel processus de recrutement, j'ai envie de dire, vous êtes arrivé à cet emploi ? Moi, j'avais déjà fait une saison avant d'être engagé ici l'été, avant on engageait des intérimaires. pour les remplacements d'été. D'accord. Donc il prenait souvent des étudiants. Et du coup, j'avais fait une saison. Et après, quand j'arrêtais mes études, il y avait un poste qui s'était libéré. Quelles études, du coup ? J'avais du coup le bac ES. Et après, j'ai commencé la fac. Je voulais travailler. Du coup, je suis opérateur polyvalent. Je fais tous les postes à partir de même une partie réception en algues jusqu'au projet semi-fini. Il y a toujours à prendre. Il y a toujours à prendre, mais c'est vrai que certains apprennent beaucoup plus vite. Et c'est mieux quand tout le monde est formé, comme il disait Mickaël, pour les vacances, pour les formations. Il y a toujours quelqu'un qui peut remplacer. Le plus compliqué, c'est quand même l'été où on reçoit la majorité des actes pour l'année. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Et en plus, ça correspond à passer l'été, donc c'est les vacances aussi. Donc il faut s'adapter, quoi. Que ce soit Hyperborea ou Jitata, c'est une algue que l'on récolte surtout dans le Finisterneur, dans le Mouroscoff, Pougarneau, Landédol. Sinon, il y a Molen, il y a une de Molen aussi, même près de Wessin. Et le plus grand port à Gouémonier, c'est l'Anne-de-Dut. Donc les bateaux qui vont à Molen, Wessin, pêchent, débarquent à l'Anne-de-Dut. Donc ça avait commencé en 2008. C'est l'année où il y a eu un nouveau processus qui a été mis en place, non ? C'était par rapport à ça que vous avez été recruté ? Non, pas du tout. C'était pour remplacer une personne qui partait. D'accord, d'accord. Donc vous êtes responsable de maintenance ? Vous êtes responsable de combien de personnes ? Dix personnes. Dix personnes, ok. Et c'est quoi à peu près le parcours pour, j'ai envie de dire, les études au final ? Ça dépend, c'est varié. Ça peut partir du BEP, Bac Pro, jusqu'au BTS, maintenance industrielle. L'alternance par exemple ? L'apprentissage, alternance, oui. Ok. Ou la filière générale avec des études d'ingénieurs. Il y a des machines qui sont spécifiques à notre process, mais il y a des... La plupart des machines, en fait, c'est des machines courantes, donc c'est des pompes, des ventilateurs, qu'on retrouve partout, en fait, dans toutes les industries, en fait. Je pense que le but premier, c'est d'entretenir le parc, justement, pour éviter tout arrêt de production, d'avoir un matériel à disposition de la production qui est fiable et performant. Donc, il faut limiter les arrêts de production pour faire en sorte que les outils de production produisent et qu'on puisse rentrer de l'argent, forcément, le but premier de chaque entreprise. Ce qui est intéressant de ce métier, en fait, c'est que très peu les journées ne se ressemblent pas. Donc, en fait, c'est des... On intervient sur tout le parc machine, donc avant de connaître le parc machine sur le bout des doigts, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'équipements à entretenir. Donc, comme je disais, en fait, les journées ne sont jamais identiques. On a des pannes différentes des unes aux autres, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça va dire que le travail est mal fait. Et ce qui plaît aussi, donc, le métier est rare dans le sens où c'est au niveau scolaire, en fait, que c'est moins attractif, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le métier de la maintenance, alors qu'il y a une demande forte au niveau des industries, au niveau de la maintenance. C'est un cursus qui est laissé un peu de côté, malheureusement. Là, actuellement, on a une apprentie chez nous, qui est en formation. on aura un stagiaire aussi, enfin, on prend des stagiaires régulièrement. On partage les connaissances pour justement montrer notre métier et pour obtenir, en fait, essayer de renouveler la formation. au cours. Sous-titrage ST' 501